Bonjour, bienvenue au challenge Tous Visibles. Plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des intervenantes et des live pour vous mettre en action. Aujourd'hui, on accueille Christine Corvésier. Bonjour Christine, merci de ta présence. Bonjour Mélanie et merci à toi pour m'avoir accueillie, pour m'accueillir pour ce challenge. Un plaisir. Christine, tu aides les femmes sensibles et hypersensibles à trouver leur mission de vie et à avoir aussi une relation amoureuse épanouie. On s'est connus dans le groupe Impacté aux Féminins. Tu as fait partie d'une des personnes qui a participé à une de mes formations en mars dernier et c'est un plaisir de travailler avec toi puisque tu as cette sensibilité. Je suis quelqu'un d'aussi hypersensible donc tu vas travailler justement en profondeur pour aider les femmes qui sont hypersensibles. Justement, est-ce que tu peux m'expliquer ton travail et ce que tu peux te présenter, Christine ? Alors, est-ce que je peux partager mon écran ? Avec plaisir. Donc, partager l'écran... Voilà. Est-ce que tu le vois bien ? C'est ok ? Super ! Alors, donc, qui suis-je ? Donc, moi je m'appelle Christine Corvésier, donc je suis psychothérapeute et naturopathe de formation mais aujourd'hui je me positionne en tant qu'amourologue avec un A circonflexe, vous verrez en quoi c'est important, et éveilleuse d'âme. Et je suis aussi fondatrice du cercle Femmes du Nouveau Monde. Donc, comme tu l'as dit, j'accompagne des femmes sensibles, voire hypersensibles et intuitives sur leur chemin d'éveil spirituel. Mais en général, ce sont des femmes qui ont eu un parcours de vie parsemé d'embûches et d'épreuves, qui ont besoin de se libérer de beaucoup de choses. Et voilà, je les aide à renaître à elles-mêmes, à se recréer une nouvelle vie. Et particulièrement, et c'est le sujet de l'interview aujourd'hui, je les aide à s'aimer, à se respecter, à prendre conscience de leurs valeurs pour retrouver leur souveraineté et la liberté d'être soit, à la fois dans leur mission de vie, ce qu'on appelle la mission de vie, et leur vie amoureuse. Je les aide vraiment à reprendre le pouvoir dans leur vie. Super, c'est génial. J'ai hâte de savoir un peu quelles sont les différentes étapes, quel est le process pour aller s'aimer, se respecter vraiment, se donner de la place dans sa vie, puisque c'est très important, mais ce n'est pas facile, surtout en tant que femme. Alors du coup, je rappelle, je ne sais pas si tu l'as dit, je ne crois pas, le thème de la conférence, c'est vraiment quelles sont les conséquences du manque d'amour de soi dans le développement de votre activité professionnelle. Alors moi, j'accompagne plus particulièrement des professionnels du mieux-être, mais ça concerne finalement toutes les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, et particulièrement les femmes, qui, et vous verrez pourquoi, ont souvent une déficience d'amour de soi, d'amour d'elle-même. Et en même temps, pendant cette présentation, je vous donnerai huit clés vraiment concrètes à mettre en place le plus rapidement possible pour vous aimer davantage, vous honorer et augmenter la conscience de votre valeur. Alors, mais si elles ne sont pas tout à fait dans le bon ordre, alors est-ce que vous manquez de confiance en vous ? Est-ce que vous avez une sensation de ne pas être suffisamment légitime, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, d'être un imposteur ou une imposteuse, ça ne se dit pas au féminin, je ne sais pas pourquoi. Voilà, est-ce que vos tarifs sont bas et vous avez du mal à les augmenter ? Est-ce que vous avez peur ? Et même vos tarifs, vous avez du mal à le dire quand vous devez et quand on vous demande vos tarifs et que vous devez les dire, vous avez beaucoup de mal à le faire. Vous avez peur de vous rendre visible et cela vous empêche de communiquer suffisamment sur votre activité. Et ça, je pense que tu rencontres souvent des personnes comme cela, Mélanie. Vous attirez peu de clients ou patients, vous ne respectez pas le cadre horaire de vos accompagnements, vous avez du mal à poser un cadre et le respecter, vous vous sentez débordé par l'ampleur de la tâche. Voilà, si déjà vous avez répondu à une ou deux ou trois même de ces affirmations, par oui, c'est que vous êtes concerné par cette présentation aujourd'hui. Alors, au programme de cette présentation, je vais vous expliquer d'où ça vient tout ça, quelle est l'origine du manque d'amour de soi, en quoi l'amour de soi est important dans le développement de votre activité. Et bien sûr, pour en vivre confortablement, puisqu'en principe, on fait ça pour gagner sa vie aussi. Ce n'est pas seulement pour le bien de l'humanité. Et puis, huit clés très concrètes pour remédier à tout cela. Alors, mon intention, tu voulais dire quelque chose, Mélanie ? Non, j'adore. Donc, mon intention, c'est vraiment de vous faire vivre cette conférence interview, on va dire une mini conférence, comme un processus de transformation pouvant apporter déjà un frais changement. Au bout de cette demi-heure, il y aura déjà des choses qui auront changé à l'intérieur de vous. De vous faire prendre conscience, bien sûr, que le manque d'amour de soi est responsable de toutes vos difficultés et des conséquences sur votre activité. De commencer à goûter ce que pourrait être votre vie si vous vous aimiez plus et si vous aviez pleinement conscience de votre valeur. Si, bien sûr, vous aviez une foi en vous inébranlable. Et puis aussi, vous donner, aussi et surtout, vous donner quelques clés pour cultiver l'amour de soi et augmenter la conscience de votre valeur. Alors, on rentre tout de suite dans le vif de sujet. Donc, quelle est l'origine de ce manque d'amour ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous aimer ? Eh bien, c'est tout simplement la façon dont vous avez été aimé dans votre enfance, puisque l'enfant a tendance à, c'est pas qu'il a tendance, il le fait pour grandir, pour se construire. Il s'identifie à ses parents ou les personnes qui l'ont élevé, les substituts parentaux. Et du coup, si vous avez eu, par exemple, des parents, une mère ou un père qui ne s'aimaient pas, ça suffit d'ailleurs, eh bien, voilà, vous répétez simplement le modèle en ne vous aimant pas. C'est déjà une des causes qui est suffisante pour ne pas s'aimer actuellement en tant qu'adulte. Donc, c'est vraiment, et moi, c'est ce que j'appelle, alors, l'origine du manque d'amour, c'est vraiment en priorité la mère, puisque c'est la mère qui accueille l'enfant au sortir de l'utérus, au moment d'accouchement. Et la façon dont on est aimé, c'est la façon dont on est touché, c'est la façon dont vous avez été regardé, c'est l'énergie avec laquelle vous avez été accueilli ou pas dans cette nouvelle famille. Donc, il a pu y avoir des critiques, des jugements, des insultes, de l'humiliation. Et au lieu d'avoir du respect, de la bienveillance, de la tendresse, de l'amour, bien entendu. Mais l'amour, souvent, même si parfois il est déjà là, mais souvent il se construit aussi petit à petit quand ce nouvel être arrive. Voilà, donc toutes ces conditions forment ce que j'appelle moi le conditionnement amoureux et qui, finalement, nous manipulent, nous conditionnent pendant toute notre vie. Alors, il y a aussi après, il y a des choses qui se rajoutent, bien entendu, ce serait trop facile, trop simple si ça suffisait. Mais il y a bien sûr tout ce qu'on a perçu comme des traumatismes, voilà, qui peuvent aussi affaiblir notre confiance en nous, notre estime de nous. Toutes les blessures, on se construit tous avec au moins une blessure, ce qu'on appelle la blessure fondamentale, qui peut être de l'abandon, du rejet, l'humiliation, la maltraitance, de l'injustice, de la non-reconnaissance. Il y en a encore beaucoup, des blessures. D'ailleurs, vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez lire le livre « Les cinq blessures de l'âme » de Lise Bourbeau, c'est le plus connu. Il y en a d'autres, mais voilà, si déjà vous avez lu celui-là, ça vous apportera déjà beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi toutes les croyances qu'on a sur soi, qui viennent justement des traumatismes, des blessures, de l'héritage de notre famille, de nos parents, qui peuvent être « je suis nulle », « je ne suis pas intéressante ». Donc, on dit que ce sont des croyances limitantes, parce qu'évidemment, quand vous pensez que vous êtes nulle, du coup, ça va considérablement changer votre attitude et votre comportement par rapport à certaines situations ou devant certaines personnes. Voilà, ça peut être « je ne suis pas intéressante ». Moi, je me suis construite, par exemple, avec ces croyances. « Je suis nulle », « je ne suis pas intéressante », « je n'existe pas », « je suis mauvaise », « je fais du mal aux autres », « je ne suis pas capable de », « je ne suis pas digne de ». Voilà, donc tout ça influence votre façon de vous aimer. Et puis, il y a aussi les mémoires transgénérationnelles. Alors, je passe très vite là-dessus, parce que là, on pourrait passer des heures et des mois sur ces sujets. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous avez envie d'aller plus loin, de toute façon, Bélanie vous donnera les coordonnées pour pouvoir me joindre, si vous avez envie. Donc, les mémoires transgénérationnelles, c'est ce qui se transmet de génération en génération dans votre famille, que ce soit du côté du père, du côté de la mère, et qui sont… Voilà, si vous avez une grand-mère qui ne s'aimait pas, une mère qui ne s'aimait pas, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne vous n'aimiez pas non plus. C'est l'héritage. Il y a l'inconscient collectif aussi. Il ne faut pas oublier qu'on vient d'une lignée de femmes qui ont été esclaves pendant des siècles, et qu'aujourd'hui, encore dans notre société, dite dans notre société occidentale, on a… Enfin, la femme n'est pas considérée de la même façon que l'homme, donc, de toute façon, ça, ça laisse des traces aussi. Et souvent, la femme peut se sentir inférieure à l'âme, à l'homme, et du coup, inférieure dans certaines circonstances et dans certaines situations. Voilà, et puis il y a pour celles qui croient justement à l'âme, et puis peut-être aux mémoires de l'âme, il y a aussi les mémoires karmiques, ou le mandat d'âme, c'est-à-dire ce qu'on est venu guérir, la raison pour laquelle on est venu sur Terre, c'est pour guérir, aller guérir certains aspects de soi. Voilà, et voilà, ça peut influencer aussi la façon dont vous vous aimez. Donc ça, c'est vraiment, je parcours ça vraiment de façon très grossière, parce que ce sont des sujets, on pourrait faire une seule conférence par sujet, ça demanderait d'être vraiment exploré. Donc tout ça, vraiment, ça modifie votre comportement et vos réactions, sachant que l'enfant, pour grandir, il met en place des protections, ces réactions sont des protections, comme des cuirasses, comme une armure, pour se protéger justement de son environnement et pouvoir survivre. C'est une question de survie. Ne faites pas ça simplement pour embêter ses parents ou autre chose, donc c'est vraiment une question de survie. Alors, en quoi c'est important finalement tout ça dans le développement de votre activité, le fait de s'aimer, de prendre conscience de sa valeur ? Et comment est-ce qu'on s'en rend compte, qu'on ne s'aime pas suffisamment ? Eh bien, la plupart du temps, c'est à la fois dans votre comportement et dans votre mode de pensée, sachant que finalement, votre mode de pensée influence votre comportement à votre façon d'être. Donc, vous avez tendance à vous maltraiter, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas suffisamment vos besoins ni vos désirs. Par exemple, dans l'activité professionnelle, du coup, vous allez donner la priorité à votre client ou votre patient, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément choisir vos horaires, vous allez être disponible tout le temps, ce qui est une chose à ne pas faire. Donc, c'est l'absence de cadre et du coup, la difficulté à vous respecter, vous, dans vos besoins, même la plupart du temps, les personnes ne se posent même pas la question, elles n'arrivent même pas à identifier leurs besoins et la difficulté à le faire respecter à votre client. Donc, vous vous auto-sabotez, c'est-à-dire que vous allez faire des choses qui vont amener au contraire de ce que vous voulez. Donc, je n'ai pas d'exemple précis tout de suite, là, qui me viennent, mais bon, si tu as un exemple, Mélanie, il sera le bienvenu. Donc, vous ne vous sentez pas bien en société, dans un groupe, vous avez de la difficulté à vous exprimer, à vous affirmer, à prendre votre place, vous avez tendance à vous comparer, bien sûr, ce n'est pas à votre avantage, à vous dévaloriser, vous vous sentez critiqué, jugé, souvent blessé. Quand on est hypersensible, on a souvent tendance à se sentir blessé. Voilà, donc ça, ça peut, si on n'a pas des outils pour apprendre à gérer ces émotions, du coup, on a tendance à se refermer sur soi-même et justement, ça modifie l'estime de soi progressivement. Donc, vous laissez dire ou vous faites des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou qui sont inacceptables, vous ne vous faites pas respecter, puisque vous ne vous respectez pas vous-même. Donc, je l'ai déjà dit, vous faites passer vos besoins. Non, je n'ai pas dit ça encore. Vous faites passer vos besoins ou les désirs de l'autre en priorité, au lieu de vous faire passer vos propres besoins en priorité. Souvent, vous avez tendance à vous sentir transparente ou vous ne vous sentez pas à votre place. Et particulièrement dans la relation de couple, vous attendez que l'autre vienne combler vos manques. Ça crée beaucoup de frustration et ça peut réactiver vos blessures d'amour avec des conflits, de la rancœur. Vous voyez que ce n'est pas seulement dans l'activité professionnelle qu'on peut ne pas s'aimer. Et donc, un des autres points, c'est que vous n'arrivez pas aussi à être vrai, à être authentique. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à exprimer vos points de vue et vos émotions. Vous avez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, du mal à dire vos tarifs et poser et maintenir un cadre. Ce qui peut aussi être un signe de manque d'amour de soi, c'est du mal à recevoir des cadeaux. Alors, un cadeau, ça peut être un cadeau physique, quelque chose qu'on vous offre. Mais ça peut être aussi une parole gentille, un compliment. Voilà. Du coup, vous avez du mal à le recevoir. Vous ne savez pas le recevoir. Vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Donc, je vous amène à réfléchir, justement. Et vous, quelles conséquences dans votre vie, quelles conséquences il y a dans votre vie, ce manque d'amour de soi ? Alors, c'est quoi l'amour de soi, finalement ? Parce que souvent, on parle d'amour de soi, mais moi, on pose souvent cette question. Mais c'est quoi l'amour de soi ? Eh bien, c'est tout simplement identifier et respecter vos besoins. On a des besoins fondamentaux qui sont d'abord boire, respirer, manger, mais aussi des besoins sans lesquels, qui correspondent à des valeurs, d'ailleurs essentielles pour nous, sans lesquels on ne peut pas être bien dans la vie. Donc, c'est important de les identifier pour pouvoir justement les satisfaire et après pouvoir les exprimer et les satisfaire, sachant que vous êtes responsable de vos besoins. C'est être aussi bienveillant avec soi, pas seulement avec les autres. Ça, je sais, les familles hypersensibles, elles savent très bien l'être avec leurs clients ou leurs patients, mais c'est aussi l'être avec soi-même. Être bienveillant, être tendre, être doux, douce, être attentionné, avoir de la considération et de la compassion pour soi. Et puis, être indulgente aussi. J'aurais pu le rajouter, j'ai oublié, mais avoir de l'indulgence pour soi. Donc, s'accepter tel que vous êtes, même si vous faites des erreurs, bien sûr que ce n'est pas OK, mais quand on fait des erreurs, on est en train d'apprendre, c'est qu'on a fait des expériences et qu'on apprend toujours de ces erreurs. Et puis, se sentir d'être libre de soi-même, sans réprimer ses comportements ou son expression. Donc, l'amour de soi, c'est aussi ressentir que vous avez de l'importance à vos yeux et aux yeux des autres. Et c'est surtout se donner la priorité, quelles que soient les circonstances. Moi, ce que j'appelle le moi d'abord, c'est une des attitudes saines la plus importante pour être bien avec soi et bien avec les autres, c'est se faire passer en premier. Quand on a des enfants, c'est très difficile pour une femme. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas combien j'ai de temps encore, mais je vais essayer de passer assez vite ça. Est-ce qu'on a le temps de faire une petite exploration, Mélanie ? Comment je passerai sur cet exercice ? Allons-y, parce que ce que tu donnes, c'est très profond. Moi, je me suis vue dans plein de petits trucs, plein de détails et c'est très intéressant. Donc, si ça déborde le temps, c'est OK. D'accord, je te remercie, Mélanie. Alors là, je vais vous inviter vraiment à une exploration. C'est un exercice que vous pourrez refaire toute seule, qui est très facile à mettre en place. Donc, la première étape, c'est vraiment de revenir à l'intérieur de soi et d'observer. Donc, revenir à l'intérieur de soi, c'est bien sûr s'asseoir quelque part où vous êtes seul, où vous ne serez pas dérangé, ni par le portable, ni par quelqu'un dans la maison. Fermez les yeux. Et puis, observez. Observez vos sensations physiques. Est-ce que c'est agréable ? Est-ce que c'est désagréable ? Est-ce qu'il y a des tensions dans votre corps, des zones de tension ? Ça peut être dans la gorge, ça peut être dans le ventre, par exemple, ou dans les jambes. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes ? Ça peut être des sentiments ou des émotions. Ça peut être les deux. Donc, l'émotion, ça peut être de la tristesse, de la colère, mais aussi, ça peut être une émotion positive, de la joie, du plaisir. Est-ce qu'il y a des pensées ? Souvent, il y a des pensées, on n'en est même pas conscient. On pense en permanence. Donc, quelles sont les pensées qui sont là ? Vous pouvez les identifier si elles sont récurrentes. Du coup, petit à petit, vous allez pouvoir les garder si ce sont des pensées positives, mais les supprimer s'ils sont des pensées négatives. Et puis, dans cet état, il peut y avoir des images, des flashes. Il peut y avoir aussi des souvenirs qui remontent. Ou peut-être même des intuitions, des idées, pour faire certaines choses. Ça laisse l'espace pour ça, justement. Le fait de s'asseoir seul avec soi-même. Voilà. Et si c'est difficile de décrire tout cela, vous pouvez soit le dessiner, soit l'écrire sur une feuille. Ensuite, vous exprimez. Alors, c'est peut-être mieux de le faire avec une personne qui est en face de vous, mais vous pouvez le faire aussi tout seul. Exprimez ce qui se passe dans votre vie, les ou la situation difficile. Imaginez que… Prenez une situation difficile dans votre vie. Actuellement, on en a tous. Exprimez les domaines de votre vie où vous souffrez du manque d'estime de vous. Vous pouvez, du coup, mieux l'identifier dans cette posture. Et puis, quelles conséquences cela sur votre état d'être, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, amicale, sociale, avec vos enfants, votre famille, votre fratrie, vos parents, vos grands-parents, etc. Voilà, observez tout cela. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, vous écrivez ce qui est le plus difficile à vivre pour vous. De l'ordre des ressentis, ça peut être des émotions, des sensations physiques, ça peut être des situations, des circonstances ou une relation avec une personne. Et qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche de changer ? Puisque la plupart du temps, ça se répète. Ce sont des choses qui se répètent. Même si ce n'est pas avec les mêmes personnes, pas dans les mêmes situations, eh bien, vous retrouvez les mêmes ressentis. Et qu'est-ce que vous vous dites aussi, surtout intérieurement ? Qu'est-ce qu'au niveau des pensées, qu'est-ce qui se répète ? Voilà, qu'est-ce qui se répète dans votre vie aussi ? Voilà, et prenez le temps, vraiment. Quand vous réécouterez la vidéo, vous pourrez repasser la vidéo à ce moment-là. Prenez votre temps, mettez sur pause et écrivez tout ce qui ressort. Voilà, donc c'était un petit temps d'exploration que moi, je pratique très, très souvent. En principe, c'est le matin, ça peut être le soir aussi, quand il y a des choses qui me dérangent. Voilà, et ça me permet de faire du nettoyage parce qu'il y a souvent des émotions qui se libèrent à ce moment-là. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, Mélanie ? Ce que tu as vécu, toi ? C'est quelque chose que je fais, mais c'est récent d'aller faire ce temps d'exploration. Avant, je ne le faisais pas. Et je me rends compte de tout ce que ça soulève, en fait. Le fait de le faire plusieurs fois, je pense aussi que ça va aider à aller vraiment explorer en profondeur, évidemment. Donc, c'est vraiment récent. C'est quelque chose que je fais récemment pour aller justement comprendre des réflexes que j'ai ou des mauvaises interprétations. et je trouve ça super intéressant que tu aies écrit toutes les étapes parce que j'ai mis un moment quand même à les intégrer déjà, ces étapes, à me dire bon, ok, fais-le comme ça, comme ça et j'aurais eu ça devant les yeux. Ça aurait été plus rapide pour moi, en tout cas, le fait de dire, de l'écrire, tout ça. Franchement, je suis allée dans les détails, c'est parfait, je pense que je ne l'aurais pas mieux fait. Donc, merci pour tout ça. Vraiment, faites l'exercice. Comme elle l'a dit, Christine, c'est puissant et il faut aller le faire pour comprendre et l'explorer. Donc, c'est un vrai exercice à faire de vous à vous-même, en fait. Alors, moi, ça, je le fais systématiquement avec une nouvelle cliente. Je lui fais vraiment prendre conscience de son corps et de tout ce qui se passe à l'intérieur, puisque pour moi, toutes les clés sont à l'intérieur de soi. Et justement, je vais vous parler de ces clés, de ces huit clés maintenant pour vous aimer davantage, pour vous honorer, augmenter la conscience de votre valeur. Donc, on verra après comment vous pouvez les utiliser, ces clés. Donc, la première clé, c'est vraiment prendre soin de soi et de son corps. Donc, vous pouvez le faire par cet exercice qu'on vient de faire, sachant que votre corps, c'est le temple de votre âme. C'est le temple de votre essence, de votre nature profonde. et c'est important de traiter avec respect et bienveillance. D'abord, on n'en a qu'un pour cette vie. Donc, si vous voulez le mener le plus loin possible, c'est important de bien le traiter, de le vénérer comme si c'était, comme on vénère, voilà, une déesse à l'intérieur d'un temple. Et puis, de lui faire, alors, ce que j'appelle des offrandes. Vous n'allez pas tuer un mouton, bien entendu, mais vous faire des offrandes. Ça peut être vous faire des cadeaux, vous offrir des moments. Des cadeaux, ce sont des moments dans votre journée pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. Ça peut être une pause avec un thé que vous aimez bien. Ça peut être aller un moment sur votre balcon ou sur votre terrasse pour respirer. Ça peut être prendre 20 minutes pour aller marcher dans la rue entre deux rendez-vous. Voilà, je pense que vous aurez... On peut avoir encore plein, plein, plein d'idées. Voilà, mais c'est ça, prendre soin de soi. Ce n'est pas plus difficile que ça, en fait. Ensuite, la deuxième clé, c'est vraiment de vous faire passer en premier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi d'abord. Et vraiment écouter vos besoins par cet exercice que je viens de vous faire faire. Vous avez la possibilité d'écouter vos besoins et vos désirs et de les satisfaire vraiment en priorité. Et surtout, apprendre à dire non ou stop. Et sachez que lorsque vous dites non à l'autre, vous dites oui à vous. Ça, c'est une phrase que j'ai... Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Je l'ai retenue très vite lorsque j'étais moi-même accompagnée dans mon développement personnel. Donc voilà, la deuxième clé, c'est vraiment se faire passer en premier. Et puis la troisième clé, donc pour prendre conscience de votre valeur et vous reconnaître vous-même, je vous propose un exercice. Vous n'allez pas le faire maintenant parce que ça prend du temps. Il faut vraiment se prendre une ou deux heures. Voilà, tout ce que je propose, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, dans cette troisième clé. Donc vous allez noter tout ce que vous avez accompli dans votre vie, tous vos succès, tous vos accomplissements, vos succès. Vous allez noter aussi toutes les épreuves que vous avez surmontées puisque vous êtes encore vivante aujourd'hui. Vous êtes encore là, vivant ou vivant. Je ne sais pas, je pense que tu as des hommes aussi qui écoutent cette conférence. Donc vous êtes encore là aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous les avez surmontées, ces épreuves. Donc c'est aussi une réussite, c'est un succès. Vous pouvez aussi réfléchir à tout ce que vous avez apporté dans la vie des autres depuis que vous êtes sur Terre. tout ce que vous avez permis d'exister. Par exemple, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler pour être présente chez moi, élever mes filles. Mais je me suis rendue compte à quel point j'avais apporté des choses dans la vie de ma famille, à la fois pour mes propres filles, que j'ai élevées différemment que si j'avais été en train de travailler à l'extérieur. Et puis pour mon mari qui avait une entreprise. et je lui permettais de gérer son entreprise sans se soucier finalement de son foyer et de l'éducation de ses enfants. Donc ça, ça a vraiment beaucoup de valeur. J'ai apporté beaucoup de valeur dans la vie de ma famille. Ensuite, vous allez décrire vos qualités. Alors ça, c'est pas forcément facile, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander à votre entourage, à vos amis, à des amis que vous trouvez bienveillants, bien entendu. Demandez-leur quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui fait aussi votre originalité, ce que moi j'appelle la vibration unique, qui est que finalement, même les yeux fermés, on pourrait vous reconnaître rien que dans votre façon d'être, votre façon de bouger, de mouvoir, votre façon de réagir aussi. Voilà. Et puis notez vos valeurs. Alors les valeurs qui sont les valeurs essentielles qui nous, finalement, qui fait que ça nous motive, ça nous donne envie d'avancer dans notre vie. Une valeur, ça peut être, par exemple, l'égalité, l'honnêteté, la joie, l'amour, ce sont des valeurs, la paix, par exemple, la justice. Voilà, je suis sûre que vous allez trouver. Moi, par exemple, quand je me suis vraiment penchée sur cet exercice, pour moi, ce qui est fondamental, c'est vraiment le respect, la bienveillance, la liberté d'être soi, l'amour, bien entendu, mais un amour inconditionnel, c'est-à-dire accepter l'autre tel que t'étais soi, tel qu'on est, et accepter l'autre tel qu'il est. Voilà. Donc tout ça va vous amener vraiment une réflexion très profonde et va vous permettre de remonter, réhausser votre confiance en vous et votre estime de vous, bien entendu. Alors la clé suivante, dont je ne sais plus la combien, je ne sais plus combien j'en ai su, ça doit être la cinquième, il semble. Est-ce que tu suis, Mélanie ? C'est la 4. C'est la 4, d'accord. Alors, c'est vous autoriser à tout simplement vous donner le droit, ça fait partie des étapes de l'enfance mais qui n'ont pas forcément été, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez attendu cette autorisation de votre mère ou de votre père, c'est plutôt du père en général, et vous ne l'avez pas eu cette autorisation et du coup, aujourd'hui, vous ne vous autorisez pas. Donc, c'est important de vous dire maintenant, moi, je suis adulte, c'est à moi de m'autoriser ce dont j'ai envie, sachant que vous avez le droit, vous êtes quelqu'un d'important, vous avez de la valeur, vous avez le droit et ne plus attendre que de quelqu'un d'autre, de qui que ce soit d'ailleurs, cette autorisation. Et puis, donc, on arrive à la cinquième clé qui est vous accepter tel que vous êtes. On a tous des parts d'ombre, on a tous des difficultés, des défauts, on a tous eu des échecs dans notre vie. Moi, je ne connais personne qui n'en a pas eu. On a tous aussi plus ou moins des complexes. Donc, c'est aimer inconditionnellement, c'est s'accepter tel qu'on est avec tout ça. C'est accepter tout ça. Alors, je sais, ce n'est pas facile et voilà, ça demande d'aller reconnaître toute cette part de lumière à l'intérieur de soi et de l'honorer. Et plus vous allez regarder la lumière au lieu de regarder l'ombre, plus cette lumière va briller. Alors, on arrive maintenant à la sixième clé. Tu me dis si je me trompe. J'aurais dû mettre des numéros devant, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des cœurs. Donc, ensuite, la sixième clé, c'est vraiment de tirer les expériences, les enseignements, pardon, de chaque expérience vivre chaque rencontre, chaque situation, chaque moment de la vie comme une expérience qui est censée vous apporter des informations sur qui vous êtes et vous faire grandir, vous faire évoluer et vous rapprocher de plus en plus vraiment de la personne que vous aspirez à être. Donc, ça, c'était la sixième clé, tirer des enseignements de chaque expérience, une clé fondamentale. Elles sont toutes importantes et celle-ci, à mon sens, elle est fondamentale. Et donc, on arrive à la septième clé qui est vraiment identifiée, qui va aussi avec la sixième. Identifier les personnes que vous admirez. Qu'est-ce qui fait que vous les admirez ? Allez chercher parce que les personnes que vous admirez font miroir, en fait. Vous avez, quand vous admirez quelque chose chez ces personnes, c'est que vous avez déjà ce potentiel en vous. Il suffit juste de le reconnaître et après, de l'activer, de pouvoir l'exprimer. sachant que jusqu'à présent, vous l'avez refoulé pour X raisons. C'est toujours en lien avec l'enfance. Il y a eu des interdictions à un moment donné dans votre enfance et vous avez mis une partie de côté, une partie de vous-même. Et puis, on arrive à la dernière clé qui est accepter de recevoir. Dire merci, bien sûr, pour chaque événement chaque événement de votre vie, même pour les épreuves. Alors, je sais que ce n'est pas facile dans l'instant, mais on peut le faire peut-être des années après et dire merci avec gratitude. Voilà, il peut y avoir chez les personnes qui ont un manque d'amour d'elles-mêmes, un sentiment de gêne, de se sentir redevable aussi quand elles reçoivent quelque chose. Voilà, ça, ça se travaille aussi. À un moment donné, il faut dépasser. C'est souvent en lien avec le manque de légitimité et le syndrome de l'imposteur. et puis accepter de recevoir, c'est aussi ouvrir la porte aux clients aussi, à beaucoup de clients et puis à l'argent parce que l'argent, c'est de l'énergie et l'argent, elle vient, s'il n'y a pas d'argent en échange de ce que vous donnez, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Vous n'aurez plus d'énergie parce que justement, l'argent va vous donner cette énergie et cette motivation. Alors, juste une petite parenthèse, je ne sais pas s'il y aura des thérapeutes qui vont écouter cette vidéo ou des coachs ou des professionnels du mieux-être, mais les thérapeutes, moi, tous ceux que j'ai rencontrés, ils savent donner énormément. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils font ce métier parce qu'ils aiment, ils aiment vraiment, ils ont vraiment envie d'aider les autres, mais par contre, ils ont du mal à recevoir. Voilà, donc c'est important d'aller retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir. Je donne, mais j'accepte de recevoir parce que de toute façon, il y a la loi du boomerang dans l'univers, et quand on donne quelque chose, on reçoit en échange. Mais si vous n'ouvrez pas cette porte au recevoir, du coup, ce que vous devriez recevoir va rester derrière la porte. Alors, donc on arrive à la fin de la présentation. Alors, je vais juste répéter les clés parce que c'est important pour le petit défi que je vais vous proposer si tu es d'accord, Mélanie, que je propose un défi en plus de ton challenge. Donc, le petit défi pour passer à l'action vraiment maintenant et pour qu'il y ait vraiment une transformation réelle dans votre vie, c'est d'aller choisir une des clés, une de ces huit clés. Et de la mettre en application dès maintenant. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie en partenariat avec des personnes qui faisaient la même chose que moi ou qui avaient les mêmes problématiques que moi. Et du coup, ça peut être aussi, ça fait partie du défi, c'est vraiment de choisir une personne avec laquelle vous êtes en confiance et avec laquelle vous allez à la fois partager vos difficultés et vos succès et puis aussi réaliser ce challenge et réaliser ce défi. avant de terminer, je vais juste vous répéter les huit clés. Voilà, donc, on a la première clé qui est « Prends soin de soi ». Deuxième clé, vous faire passer en premier. La troisième, avoir conscience de votre valeur pour vous reconnaître vous-même, ne pas attendre que les autres vous reconnaissent. Vous autoriser à vous accepter tel que vous êtes, tirer les enseignements de chaque expérience, identifier les personnes que vous admirez et accepter de recevoir. Voilà, donc, je pense que Mélavinie vous mettra mes coordonnées sur les liens ou les pages que vous allez recevoir, mais voilà, éventuellement, vous pouvez les noter. Et puis, je propose vraiment pour les personnes qui veulent faire un bilan de là où elles en sont, une séance de 45 minutes qui est offerte pour l'instant. Inscrivez-vous vite parce que je ne vais pas tarder, j'ai décidé de la faire payer cette séance. Donc, elle ne va pas tarder à être payante et qui s'appelle « Tremplin pour réussir votre vie pro ou votre vie personnelle ». Écoute, Christine, merci, tu as donné un contenu énorme. Il y en a beaucoup. Du coup, le lien, c'est juste dessous pour prendre rendez-vous avec Christine. Allez-y puisque comme vous avez vu, elle donne beaucoup. Alors, j'ai eu plein de choses qui sont passées dans ma tête. Il faut vraiment que je me pose et que je le fasse moi aussi. Évidemment, si vous voulez trouver un partenaire, comme on a le WhatsApp qui va être disponible pendant toutes les étapes du challenge, vous pourrez aussi partager directement dans le WhatsApp. Ce ne sera que pour ceux qui se seront inscrits au challenge parce qu'ils recevront le lien du WhatsApp par mail. Si vous voyez cette vidéo plus tard, évidemment, c'est un lien avec un espace privé dans lequel on va partager en direct et je vais partager chaque jour du challenge les exercices que je vais faire avec tout le monde. Alors là, il y en a beaucoup. Je ne pourrais pas tout partager, mais l'idée, c'est quand même d'aller travailler en profondeur. Ce que j'ai aimé et sur quoi je veux rebondir par rapport au challenge, c'est de tirer des enseignements de chaque chose parce qu'on va arriver à des blocages quand on est en business, quand on veut étendre sa visibilité, commencer à communiquer. Une fois que ce blocage est passé, en général, c'est pour ça qu'il y a deux clés que j'ai bien aimées chez ce qu'a présenté Christine, on partage sa réussite. Moi, je le fais beaucoup quand j'ai eu un blocage et que j'ai réussi à trouver une solution. Je partage mon blocage et ma réussite. Le but, c'est de donner des astuces à d'autres personnes, de pouvoir inspirer et de montrer aussi que moi aussi, je suis humaine et que j'ai des difficultés comme tout le monde et je le fais beaucoup sur les réseaux. Ça va être quand j'ai renversé ma tasse de chocolat chaud sur mon clavier deux minutes dans une interview et que je ne lâche rien quand même mais que j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. Ça va être quand l'intervenant phare de mon challenge ne sera pas présent et que je trouve une alternative. C'est vraiment quelque chose que je partage et je vous invite à le faire pour créer du lien, pour avoir l'air plus accessible, plus humain puisqu'on n'est pas parfait. Sur les réseaux, on a toujours cette facette de tout ce qui se passe bien mais en fait ce qui se passe mal à l'intérieur ou quand on a justement des particularités, des blocages et qu'on doit faire face, on a du mal à les partager. Donc je vous invite peut-être pas à les partager pendant que ça se passe. Moi je le fais mais ça va dépendre évidemment si ça me touche plus je ne vais pas le faire et je vais attendre d'avoir réussi pour partager le blocage et la réussite. Donc ça c'est une invitation que je vous fais. Je remercie encore Christine pour tout ce contenu évidemment le lien est juste dessous. Regardez de nouveau cette présentation en mettant pause et en faisant des exercices parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans et je pense qu'on peut se poser une bonne heure devant son ordinateur pour le faire en plus de l'avoir regardé donc ça vous fait une heure et demie mettez avance rapide quand vous l'avez déjà regardé ça vous permettra d'aller plus vite. Merci Christine pour tout ce contenu vraiment c'est super et puis je sais que tu restes disponible si on veut aller te contacter sur les réseaux sociaux pour te poser des questions donc n'hésitez pas à aller lui poser des questions elle répondra facilement. Merci pour ta présentation et merci à toi Mélanie. Merci beaucoup et n'oubliez pas que pour le challenge les sessions les formations mentorées 100% distanciels et entièrement finançables sont ouverts du coup sont ouverts à l'accompagnement avec une demande de financement et un audit de visibilité les infos sont juste dessous en tout cas prenez soin de vous le challenge continue et merci à tous belle journée. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada